Oui, je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais ça remonte à il y a trois ans et je pense qu'il est temps qu'on remette les choses bien à plat et bien au clair. Hola tout le monde, c'est Cohen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va reparler du remodule. J'ai quelques petites précisions à apporter et des améliorations qui sont plutôt assez denses à améliorer à ma vidéo que j'avais fait il y a trois ans. En la regardant maintenant, je me dis mais c'est quoi cette vidéo ? Elle va vraiment plus dans ce que je peux faire aujourd'hui, donc j'avais vraiment besoin de la refaire et de vous expliquer les choses complètement et rapidement, surtout dans une petite vidéo. Déjà avant de commencer, qu'est-ce que c'est le remodule ? Beaucoup d'entre vous ne le connaissent toujours pas puisqu'ils n'arrivent pas à passer la fameuse étape des étoiles, des trois étoiles et du concert de Kéké. Qu'est-ce que c'est le remodule ? En fait, le remodule est un outil que vous allez avoir dans votre application sur votre Nookphone qui va vous permettre de pouvoir remodeler votre île comme vous le pouvez, comme vous avez envie. Avant, à l'époque, on appelait ça le terraformile et c'était vraiment, je pense, le terme qui lui correspondait le mieux à ce programme. Parce que sans vous mentir, c'est littéralement du terraforming, tu refais tout et c'est vraiment trop simple de refaire tout. Donc avec le remodule, vous avez un permis rivière, un permis falaise et un permis pour le sol. Vous allez pouvoir refaire vos falaises, refaire vos rivières et vos sols et ça, c'est vraiment pas négligeable pour une île et pour la rendre encore plus jolie. Ok, donc maintenant qu'on a reposé les bases, on a vu ce que c'était, mais comment on l'obtient ce remodule ? Alors déjà, sachez que vous ne pouvez pas avoir le remodule si vous n'avez pas joué au minimum 14 jours, soit deux semaines de jeu in-game, donc dans le jeu. Puisqu'en fait, c'est la durée minimale qu'il nous faut pour pouvoir avoir tous les événements et finir toutes les quêtes de Tom Nook. Donc en fait, il nous faut 14 jours de jeu dans le jeu pour pouvoir arriver jusqu'au remodule au minimum. Vous ne pouvez pas l'avoir avant ces 14 jours de jeu, sinon vous n'aurez juste pas eu le temps de terminer les quêtes de Tom Nook, puisqu'il faut plusieurs jours pour mettre tout en place, le camping, les trois maisons d'habitants, tout ce qui va avec en fait. Donc je vous parle de ces 14 jours, mais j'oublie surtout pas qu'il faut absolument avoir les 3 étoiles pour pouvoir débloquer cet outil. Donc pour avoir les 3 étoiles, j'ai fait une vidéo assez récemment sur ma chaîne qui explique tout de A à Z, comment j'ai fait et en 15 minutes, comment vous pouvez avoir le remodule très facilement. Retenez juste en gros qu'il vous faut les 3 étoiles et qu'il vous faut passer le concert de Kéké. Ensuite tout ça c'est bien beau, mais pensez aussi à économiser des miles. Pour pouvoir débloquer la totalité des outils du remodule, il vous faudra 28 300 miles en totalité. Si jamais vous galérez un petit peu pour les miles, j'ai également fait une vidéo qui pourra vous aider sur ma chaîne YouTube, ça remonte à quelques mois maintenant, peut-être même une année ou deux. Mais la vidéo est toujours valable et il y a toujours encore même plus de propositions de miles pour se faire encore plus de miles. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller la voir, mais normalement à ce stade de jeu, si vous n'avez pas dépensé vos miles, vous avez sûrement largement assez pour pouvoir vous permettre de l'acheter, d'acheter chacun des éléments. Après évidemment, il ne vous faut pas 28 300 miles maintenant tout de suite, vous pouvez acheter les éléments au fur et à mesure. Sachez juste que le permis rivière et le permis falaise coûtent 6 000 chacun. Donc à deux ça fait 12 000 et c'est les premiers éléments que je vous conseille d'acheter. Sinon, tous les autres ajouts sont à 2000 miles, sauf le permis de route personnalisé qui sera à 2300, étant donné que vous allez pouvoir appliquer un motif au sol à la place de mettre un morceau de sol classique du remodule en fait. Où est-ce que vous pouvez acheter tout ça ? Vous pouvez acheter tout ça à la borne Nookstop dans la mairie, avec tout ce qui va être du coup la catégorie des miles, vous allez pouvoir acheter tout ça. Honnêtement, je vous le dis, moi au début je n'ai pas tout acheté, je m'étais déjà empressée d'acheter falaise et rivière et après j'ai vraiment pris ce que je voulais prendre au niveau des autres pavés. Il me semble que j'avais pris la route pavée en premier parce que c'est celle que je trouvais la plus jolie, j'ai pris aussi genre la brique, quelque chose comme ça. Évidemment, lorsque vous achetez le remodule, vous allez avoir, comme pour tout ce que vous avez en nouveauté sur votre Nookphone, des petits messages d'aide. Je vous conseille vraiment de les lire pour comprendre comment ça fonctionne et je vous conseille aussi de tester sur un endroit de votre île où il n'y a pas grand chose avant de vous mettre vraiment à la construction parce que c'est quand même un outil qu'il faut réussir à prendre en main. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous souhaitez voir des petits tests, etc. que je pourrais potentiellement faire pour vous aider à essayer de faire des rivières, des falaises ou quoi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous la ferai si vraiment elle est demandée. Donc pour ça, j'attends vos retours et sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, je pense que j'ai un peu fait le tour du remodule. Si jamais vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'était une vidéo assez courte, en tout cas j'espère que ça vous aura plu comme genre de format. N'hésitez pas encore une fois à me le faire savoir avec un petit like, avec un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'une partie d'entre vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on s'approche vite des 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment super plaisir qu'on passe ce palier, c'est quelque chose d'assez énorme pour moi. Donc merci d'avance. Sinon, vous pouvez aussi venir me suivre sur Twitch et sur le Discord, il y a tout qui est en description, c'est à partir de 13 ans. Et vous avez aussi tous mes autres réseaux sociaux sur lesquels je vous invite grandement à me rejoindre pour avoir de mes actualités. Et sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501